Je vais vous présenter la nouvelle manette PlayStation de Sony qui s'appelle la DualSense Edge et je vais vous faire un tuto à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser. Alors quand vous allez acheter la manette, vous allez recevoir cet étui. C'est un étui PlayStation qui protège la manette et qui est vraiment très solide. En plus de ça, ici à l'arrière, vous avez une ouverture qui vous permet de charger directement votre manette grâce à un câble. Donc c'est plutôt utile, comme ça, ça protège la manette même en cas de charge. Donc ici, vous avez deux petites tirettes avec l'Institut PlayStation. On va les ouvrir. Ensuite, quand vous ouvrez, vous avez la manette. Donc la manette comme ceci. Voilà. Avec ça, vous avez des palettes pour l'arrière. Vous en avez quatre. Vous avez des joysticks de rechange arrondis. Et vous avez un objet qui va sécuriser le branchement du câble à la manette que je vais vous montrer plus tard. Donc voici les deux premières palettes. C'est des palettes arrondies. Vous avez des palettes longues. Et vous avez des joysticks réduits. Avec des plus petits joysticks et des plus grands joysticks. Alors pour les joysticks, pour les changer, c'est tout simple. Vous tirez sur le joystick. Voilà, comme ceci. Ça s'enlève très facilement. Et ensuite, vous mettez un joystick arrondi plus grand. Donc vous le placez. Et vous faites une pression jusqu'à temps d'entendre un clic. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez bien placé la palette. Donc ça, c'est un plus grand joystick arrondi. Ou alors, vous gardez un plus petit joystick où vous mettez les joysticks creux. Alors ensuite, sur la manette, il y a une nouvelle particularité. C'est les boutons ici à l'arrière que vous allez pouvoir régler. C'est pour la pression de votre touche. Donc quand vous êtes tout en haut, vous avez une pression totalement normale. Quand vous la baissez d'un cran, vous avez une demi-pression. Donc la pression s'arrête à la moitié de la longueur, de l'enfoncement. Et quand vous mettez tout en bas, là vous avez vraiment une pression très réduite. Qui va vous permettre d'avoir une meilleure rapidité dans vos tirs. Par exemple, contre les autres joueurs. Vous allez gagner des millisecondes comparé aux autres quand ils vont appuyer sur leur touche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça, moi je les mettrai toujours au minimum dans les jeux de shoot. Pour pouvoir avoir des tirs plus rapides. Et une visée plus rapide. Alors ensuite, pour les palettes, il suffit juste de les mettre comme ceci. Vers l'avant. Et ensuite, vous la laissez tomber. Et elle se place. Donc là, ensuite, elle ne s'enlève plus. Pour l'enlever, vous faites une pression vers le haut. Et vous tirez. Et elle s'enlève facilement. Ça, c'est pour les palettes arrondies. Donc on va les mettre toutes les deux. Comme ceci. Ça vous donne deux touches supplémentaires. Pour les palettes longues. Ce que vous faites, c'est que vous les mettez droites. Comme ceci. Et vous avez vu, l'aimant le prend directement. Donc il faut bien que la ligne ici soit droite. Et là, l'aimant fait le travail. Ensuite, la palette est bien mise. Là, vous avez deux nouvelles touches. Pour une meilleure adhésion. Ça, c'est à vous de voir si vous préférez celle-ci ou les autres. Moi, je vais plutôt jouer celle-ci. Quand j'aurai la manette en main, comme ça, je peux appuyer sur les touches. Alors, il faut savoir que les palettes sont en métal. Donc elles ne risquent pas de casser. Donc ça, c'est assez utile. Et je pense qu'on peut les mettre d'une autre façon. Donc si vous les mettez à l'envers, vous aurez une différente maniabilité des palettes. Donc on va essayer de les mettre à l'envers. Voilà, comme ceci. Quand vous les mettez à l'envers, ça change la position de la palette. Donc peut-être que vous allez préférer la palette comme ceci que dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas, c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Je vais tester les deux façons. Et on verra bien laquelle je préfère. Ça, c'est en fonction de vous. Je pense que comme ça, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que moi, je vais les laisser placer comme celle-ci. Parce que j'ai plus l'habitude d'avoir des palettes dans ce sens-là que dans l'autre sens. Et même avec ces petites palettes-là, je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec. Alors ici, il y a un autre petit bouton que vous allez pouvoir actionner. Il faudra un ongle parce que c'est assez compliqué. Et quand vous l'actionnez, c'est un lock. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez enlever la face de devant. Pour changer si vous voulez, pour la customiser si vous voulez. Ensuite, vous avez la possibilité d'enlever les joysticks. Grâce au petit locket qui est juste ici. Ensuite, vous enlevez comme ceci. Et vous pouvez changer les analogues. Donc si maintenant, vous avez un problème avec l'analogue, il y a déjà des analogues en vente pour plus ou moins 25 euros sur le site PlayStation. Au cas où l'analogue serait défectué ou quoi, vous allez pouvoir le changer. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc pour le remettre, vous remettez les joysticks comme il faut. Et vous refermez le clapet. Ensuite, vous remettez le cache. Vous avez juste à clipser. Et ça se verrouille automatiquement grâce au petit bouton verrou ici. Alors ici, vous avez deux nouvelles touches en dessous des analogues. Donc ces touches-là, je vais vous les présenter après parce que c'est des touches raccourcies. Et je ne les ai pas encore utilisées. Donc je vais d'abord les utiliser sur la Play et je vais vous en dire plus juste après. Avec ceci, vous avez aussi un câble. Un câble de plus ou moins 2-3 mètres. Franchement, très résistant. Ça a l'air d'être un câble de qualité. Et là, je vais vous montrer le petit objet que je ne vous ai pas encore montré pour bien sécuriser le branchement du câble. Donc regardez, vous ouvrez le clippet ici à l'arrière. Ensuite, vous branchez votre câble. Comme ceci. Vous fermez le clapet. Et là, vous allez pouvoir brancher votre manette et le sécuriser. Vous voyez ? En fait, ce qui se passe, c'est que regardez, quand je sécurise, il y a deux petites tutes qui viennent. Et en fait, les deux petites tutes, elles vont rentrer dans les deux petits trous qui sont juste ici. Donc ça sécurise le branchement. Et au moins, ça n'abîmera pas le câble ni la manette. Donc je trouve cet ajout très utile. Et dernière petite chose à savoir, c'est que la manette pèse plus lourde qu'une manette normale. Et la charge tient moins longtemps aussi. Donc là, je vous mets la différence entre les deux manettes. Il y a une manette qui est un peu plus longue vers le bas. Donc la nouvelle manette est un peu plus longue. Et le pavé tactile est beaucoup plus stylé. Après, vous pouvez voir la différence aussi avec le noir, le blanc, etc. Vous voyez les différences de couleurs. Et à l'arrière aussi, il y a une petite différence de couleurs. Alors la nouvelle manette DualSend Edge est normalement 50 grammes plus lourde que la manette de base. Ok, donc quand vous allez brancher votre manette à votre PlayStation, directement, vous aurez un didacticiel qui vous sera proposé. Donc si vous l'acceptez, vous verrez plusieurs instructions. Vous aurez juste à suivre le didacticiel pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais de toute façon, je vais vous expliquer exactement comment l'utiliser. Alors déjà, je vais aller dans les paramètres. Ensuite, accessoires. Ici, paramètres sans fil DualSend Edge. Donc c'est là que vous avez tous les paramètres de votre manette. Donc vous avez des profils personnalisés. Donc ça, c'est les deux touches du bas des joysticks, en fait. Les touches FN. Donc quand vous allez, par exemple, toucher sur FN, n'importe lequel, celui de gauche, celui de droite, quand vous allez appuyer sur FN plus triangle, ça mettra directement votre paramètre par défaut. Donc regardez, si j'appuie sur triangle, boum, le profil passe par défaut. Donc si maintenant, j'appuie sur rond, c'est le test que je viens de faire. Ça me donne un profil attitré. Alors vous pouvez voir tout en dessous, il est marqué flèche du haut et flèche du bas. C'est pour régler directement le volume de vos écouteurs ou de votre casque. Et flèche de gauche et flèche de droite, c'est pour directement régler le volume du chat, soit plus sur jeu ou soit plus sur chat vocal, si vous êtes en chat vocal et que vous voulez entendre plus vos potes. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que comme ça, c'est un raccourci. Ici, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur Play, PS, aller dans vos trucs sociaux et régler tout ça. Donc là, vous avez un petit raccourci qui est plutôt sympathique. Ah oui, et vous pouvez maintenir le bouton FN, donc un des deux, et ensuite appuyer sur Options pour directement arriver dans les profils personnalisés. Donc vous pouvez personnaliser votre profil en deux seuls clics. Donc regardez, je vais sur le jeu, j'appuie sur les deux boutons, et boum, je vais pouvoir personnaliser ma manette directement, instantanément, grâce à ce petit raccourci. Donc là, je vais vous présenter les profils. Donc on va en créer un, créer un nouveau profil. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer autant de profils que vous voulez. Donc là, regardez, je vais mettre profil 1, voilà. Et en fait, tous les profils que vous allez créer vont se mettre dans les profils non attribués. Donc pour les attribuer, il faudra aller sur le petit icône juste à droite et l'attribuer sur une touche. Vous pouvez attribuer que trois profils différents parce qu'il n'y a que trois touches disponibles, donc rond, X et carré. Alors là, je vais sur le profil que j'ai créé, un profil 1. Donc personnalisation de l'attribution des touches. Donc ici, vous allez pouvoir changer l'entièreté de vos touches. N'importe quelle touche, par exemple, si vous voulez que flèche du bas, ce soit R3, vous pouvez le faire. Vous pouvez réinitialiser directement, bien entendu. Et c'est ici que vous allez réinitialiser, attribuer une touche à vos palettes. Donc juste ici en bas, regardez, vous cliquez sur la palette de droite. Moi, par exemple, je veux que ce soit X, voilà. Et ma palette de gauche, je veux que ce soit rond. Les seules touches que vous ne pouvez pas attribuer, ah non, vous pouvez R3, L3, vous pouvez toutes les attribuer. Franchement, ça, c'est super cool. Même L3, franchement, ça, c'est cool qu'on peut l'attribuer. R3 aussi, parce que souvent, on ne peut pas. Franchement, là, c'est vraiment... Ils ont vraiment customisé le profil à fond. On peut même désactiver le bouton PS. Ah, ça, c'est pas mal. Ici en haut, on peut activer ou désactiver le pavé tactile. Touche pavé tactile, désactiver. OK. Ah oui, OK. Donc le pavé tactile, quand vous allez toucher dessus, parce que ça vous sert d'une sorte de souris, en fait, ça vous sert d'une souris. Vous pouvez le désactiver. Regardez, juste ici à droite, il y a encore le petit raccourci FN plus option pour pouvoir passer directement à votre jeu ou à votre personnalisation de touches. Donc les petits raccourcis sont assez pratiques. Donc ça, c'était pour la personnalisation de l'attribution des touches. Maintenant, on va aller dans la sensibilité et la zone inerte du joystick. Donc là, ces deux paramètres, là, franchement, c'est un peu plus poussé et c'est vraiment, vraiment assez spécial et assez stylé, je trouve. Donc regardez, le joystick gauche, juste ici. Vous allez pouvoir régler la sensibilité. Donc déjà, on va commencer par la zone inerte. Si j'augmente le pourcentage de la zone inerte, ça veut dire que quand je bouge mon analogue de gauche, regardez, vous pouvez le voir ici. Eh bien là, ça n'enclenche pas le joystick parce que je ne suis pas dans la zone blanche. Donc je suis dans la zone inerte. Vous voyez ? Donc ça, je ne sais pas pourquoi l'utiliser, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, il y a cette petite option. Donc moi, les zones inerte, je les mets toujours à zéro. Donc joystick gauche ou joystick droite, je les mets à zéro. Alors ensuite, on va passer sur la courbe de sensibilité. Donc vous avez six paramètres. Donc 3, 4, 5, 6. Vous avez par défaut rapide, précis, régulier, numérique et dynamique. Donc vous pouvez lire ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez lire les instructions qui vous intéressent. Moi, je vais aller dans numérique pour vous montrer ce que ça fait. C'est juste hallucinant. Alors pour ces paramètres, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux. Regardez, là, je vais mettre le réglage de la courbe à plus 5. Donc je suis sur numérique. Et là, regardez, le bouton blanc là, sur le joystick à côté du joystick gauche, le rond blanc, c'est mon joystick de direction. Donc là, on va dire que je suis à la moitié du joystick. Mais le jeu va comprendre que c'est comme si j'étais à pleine puissance, en fait. Comme si j'étais à fond. Ça, c'est un multiplicateur de sensibilité, si je puis dire ça comme ça, de courbe. La courbe va multiplier votre sensibilité. Donc là, regardez, je bouge à peine le joystick que le jeu va comprendre que c'est comme si je poussais au maximum mon joystick vers le haut, vers la droite, vers la gauche. Vous voyez, je le pousse à peine un tout petit peu. Donc ça, c'est pour le joystick gauche et le joystick droite. Je vais le faire pareil et je vais vous montrer en jeu. Donc je vais mettre numérique à 5 et là, vous allez voir que c'est assez compliqué. Je vais rester dans le profil, par contre. Et je vais faire mon petit raccourci Fn plus option. Et là, je suis directement dans le jeu. Donc là, regardez, dès que je vais bouger mon analogue, là, je le bouge un tout petit peu, en fait. Je le bouge de 1 cm, même pas de... Je le touche à peine, mon analogue. Et en fait, le jeu détecte que c'est comme si j'étais au maximum de mon analogue. Comme si je le bougeais au maximum à droite. Or que je le bouge à... Je le touche à peine. Et ça me met directement comme si c'était au maximum. Donc là, pour viser, franchement, je ne vais pas vous mentir que c'est très compliqué. Voilà, c'est... Parce que je touche à peine l'analogue, que le jeu détecte que mon analogue est complètement enfoncé. Vers la direction que je vise. Donc ça va. Franchement, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas jouer comme ça. Donc hop, je vais changer ça. Par contre, pour le joystick de gauche, comme c'est le déplacement, ça, je vais le laisser. Ça veut dire que dès que je vais toucher à peine le joystick gauche, je n'ai pas besoin de le pousser au max pour que mon personnage avance directement au maximum. Par contre, pour le joystick droit, là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'option rapide. Donc ici, je vais pouvoir encore régler la courbe. Donc la courbe, en fait, ça équivaut à la ligne bleue. Regardez. Donc là, si je mets la courbe à moins 5, vous voyez, le rond bleu suit quasi mon rond blanc. Donc la puissance que je mets dans mon... Le déplacement que je mets dans mon joystick. La courbe, elle augmente juste quand je suis vers la moitié. Si je le mets à plus 5, là, quand j'arrive vers la moitié, elle est quasi à fond, mais elle ne va pas à fond, sauf si moi, j'appuie à fond. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien le délire. Mais moi, je trouve, parce que j'ai essayé en plus 5, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Là, je vise déjà un peu mieux, mais il faut quand même s'y habituer parce qu'il y a quand même une accélération de visée. Donc ça peut être utile, mais moi, je l'ai diminué à moins 5. Moi, non, je l'ai mis à moins... À zéro, je l'ai mis à zéro. Non, ce n'est pas pour celui-là. C'est pour l'autre joystick, le droit. Là, je l'ai mis à zéro et j'arrive un peu mieux à viser. Après, en fait, c'est pour vraiment accélérer les réactions dans votre jeu de tir. Par exemple, sur Call of Duty, ça va vous permettre de vous déplacer plus vite de gauche à droite. Donc c'est quelque chose, un paramètre très utile, je pense, qui va être très utilisé par les ProGamers. C'est des paramètres supplémentaires qui vont pouvoir ajuster. Et je pense que ça peut vous donner un atout crucial. Alors, on va retourner dans les paramètres. Ça, c'est pour les paramètres de touche de joystick. Donc voilà, je vous ai expliqué. J'espère que vous avez bien compris. C'est compliqué, mais de toute façon, quand vous aurez la manette en main et que vous ferez des tests, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc là, il y a l'intensité. Regardez si je la mets à zéro. Intensité. Hop. Si j'appuie que de moitié, mon joystick n'est pas directement tout au bout. Il faut vraiment que j'appuie tout au bout pour que le joystick y aille. Donc moi, je préfère mettre l'intensité à 5. Comme ça, j'appuie un tout petit peu et directement, il est tout au bout. Donc quand je veux me déplacer, j'appuie un tout petit peu et ça avance directement comme s'il courait au maximum. Alors maintenant, je vais vous parler de la zone inerte des gâchettes. Donc ici, vous pouvez directement régler les deux gâchettes d'un coup. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que regardez, quand vous appuyez sur la touche L2 ou R2, là, j'appuie de moitié, ça appuie de moitié sur la gâchette parce que je suis de 0 à 100. Mais si maintenant, je vais de 50 à 100, quand j'appuierai un tout petit peu, moins 50% de pression sur ma manette, ça n'enclenchera pas la touche. Seulement à 51%, je déclencherai la touche L2. Vous voyez ? Pareil pour R2, si je le fais de la même paramètre du R2. Alors ça, c'est dans le sens d'entrée, mais on peut le faire dans le sens sortie. Donc moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là, vous mettez à 0, à 1. Et là, ça veut dire que si j'appuie un seul pourcentage sur ma touche L2, ça enclenche ma touche L2 comme si j'avais enfoncé la touche L2, tout simplement. Et là, regardez, si je le mets par exemple à 20, là, si j'enfonce un tout petit peu ma touche L2, je suis à la moitié de l'enfoncement de ma touche complète. Mais voilà, je n'ai pas besoin d'enfoncer complètement ma touche pour pouvoir par exemple viser ou tirer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est la mettre tout simplement à 1. Et je vais même utiliser les boutons à l'arrière pour bloquer la distance, le loquet des touches L2 et R2. Et là, je vais le mettre à 1 aussi. Donc de toute façon, j'ai juste à faire ici L2 et R2. Voilà, comme ça, ça les met directement tous les deux. Donc ça veut dire que quand je vais faire une toute petite pression, n'importe quelle petite pression sur ma touche, ça va enclencher la touche directement. Donc ça, c'est bien pour gagner des microsecondes sur vos adversaires. Et ensuite, vous avez l'intensité de la vibration que moi, je désactive. Vous avez l'intensité de l'effet de la gâchette que moi, je désactive. Voilà. Et là, mon profil 1 a été créé et je l'ai attribué à la touche FNX. Si vous voulez la renommer, vous allez sur les trois petits points, vous la renommez. Donc on va mettre Calloff par exemple, code. Voilà, Calloff. Et si vous voulez la supprimer, vous pouvez la supprimer aussi. Vous ne pouvez pas supprimer un produit actif. OK, donc ça, c'est parce que je l'ai activé. Donc maintenant, si j'appuie sur FN rond, hop, là, je vais pouvoir le supprimer. Donc là, il suffit juste de faire FNX pour retourner dessus ou FN triangle pour retourner par défaut. Et là, vos profils correspondent exactement à ce que vous avez paramétré. Donc ça, c'est super stylé parce que si vous avez paramétré un profil pour Calloff Duty, quand vous allez faire par exemple FNX, vous passerez sur Calloff Duty pour jouer à Calloff. Et quand vous voulez, je ne sais pas, moi, jouer à God of War, vous créez un profil pour God of War, exprès pour ce jeu-là, ou Elden Ring ou d'autres jeux. Et bien, vous créez un profil et ensuite, vous appuyez sur FN rond par exemple, pour passer sur un mode de jeu avec des paramètres plus poussés pour ce mode de jeu de Elden Ring ou à God of War, etc. Donc franchement, ça, c'est super stylé. Vous pouvez switcher entre les profils instantanément. Alors, autre paramètre, donc là, profil personnalisé, je vous ai présenté. Là, c'est recevoir des commentaires. Donc, soit un éducateur de la manette, elle va clignoter quand vous changez de profil. Donc moi, pour économiser la batterie, je vais le désactiver parce que la batterie dure moins longtemps qu'une manette. Donc, je préfère désactiver toutes les lumières, toutes les vibrations. Je ne les active pas non plus. Après, ça, je les active uniquement quand je joue à des jeux d'histoire comme God of War. Là, j'activerai les vibrations pour avoir une meilleure immersion. Mais sinon, moi, je désactive les deux. Si vous laissez les vibrations, à chaque fois que vous allez changer de profil, votre manette vibrera. Alors ici, vous pouvez activer ou désactiver les affichages de messages pendant les jeux, pendant les vidéos, pendant les diffusions. Tous les messages contextuels que vous faites quand vous changez de profil ou que vous touchez à votre manette, que vous touchez aux paramètres de votre manette. Donc, en haut à droite, il y a des profils qui s'affichent. Même ici, vous voyez, il y a un profil qui s'affiche. Quand vous changez de profil, vous avez un petit message qui s'affiche. Donc, code par défaut. Ça, vous pouvez les désélectionner pour que ça ne s'affiche pas pendant que vous êtes en diffusion, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est utile pour les gens qui est live. Ici, menu de fonction. Afficher le menu de fonction. Donc, ça, c'est soit vous avez le menu de fonction qui vous explique exactement à quoi servent les touches. Soit vous mettez seulement les profils ou soit vous mettez seulement le profil sélectionné parce que vous les connaissez par cœur. Moi, en premier temps, je vais mettre toutes les fonctions. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire pour aller, par exemple, sur le profil code, profil par défaut, augmenter et diminuer le volume du chat ou des écouteurs. Donc là, je vais les laisser par défaut pour m'habituer aux touches. Et ensuite, quand je les connaîtrai par cœur, je mettrai profil sélectionné ou même je désactiverai la fonction pour ne plus voir les boutons. Voilà, que plus rien ne s'affiche. Ensuite, luminosité de l'indicateur de manette. Là, j'ai mis très faible pour justement économiser la batterie. Faire la visite. Là, c'est le tuto où il vous explique comment ça fonctionne. Logiciel de la manette sans fil duel. Donc, ça, ça vous dit qu'elle est déjà mise à jour. Voilà, sa dernière mise à jour, c'est 0100. Et là, vous pouvez réinitialiser votre manette Field Dual Sun Edge. Et voilà, je vous ai présenté la totalité des paramètres de la manette. Je vous ai présenté la manette en question. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.